Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, encore une fois ça y est il fait beau, les beaux jours sont revenus, on va pouvoir aller voler et j'ai de quoi faire, j'ai de quoi vous montrer, rassurez-vous. Aujourd'hui on va parler du eShine LAL3 dans la série LAL, eShine se pose là encore une fois, vous allez voir, mais là on va le tester ensemble, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien tout de suite, mais on va le découvrir et le décrire ensemble, les réglages sont faits, je l'ai fait décoller dans ma cour, donc il fonctionne et on va aller ensuite au gamélodrome ensemble, non j'ai pas encore volé, donc on va voler ensemble pour la première fois avec ce petit eShine LAL3 et enfin je vous donnerai mon avis. Avant de commencer cette petite review, j'ai envie de vous parler de quelque chose, vous savez qu'il va y avoir un live entre le 21 et le 24 juillet, le mien sera le 22 juillet, le mercredi 22 juillet, notez sur vos calendriers, bloquez vos rendez-vous, si vous pouvez être là, tant mieux. Donc mon live sera le 22 juillet, soit à 18h, soit à 20h, là je suis en train de faire un sondage sur Facebook et apparemment il y a beaucoup d'options pour le 20h, donc il y a de grandes chances que ce soit le 22 juillet, un mercredi à 20h. Un live dans lequel, déjà j'aurai un invité, vous verrez, vous attendez pas à une star, c'est pas une star, même si pour moi c'en est une, mais en tout cas c'est un beau gosse, ça va faire plaisir à certaines. Bref, j'aurai un invité sur ce live, il va m'aider, il va faire le live avec moi je pense, et dans ce live je vais vous présenter, on va dire, un peu plus de 10 produits différents. Alors certains, donc j'ai déjà fait les reviews, la plupart du temps je les aurai testés, et certaines nouveautés également que j'aurai reçues juste pour ce live. Donc j'espère que j'aurai eu le temps de les tester un petit peu avant, pour vraiment vous donner mon avis, sinon je vous présenterai simplement les produits. Ce jour-là, il y aura bien sûr des coupons exceptionnels sur les produits dont je vous parlerai, et ça va être diversifié, mais on va rester dans le ERC. On n'est que dans le ERC, peut-être une petite cam, on verra, une petite surprise, mais sinon la plupart ce sera du ERC, et il y aura également des cadeaux. Donc il y aura 10 cadeaux offerts par Banggood, et des beaux petits cadeaux, franchement vous serez obligé d'être content. Peu importe votre niveau, peu importe où vous en êtes, vous serez content d'avoir ces petits cadeaux-là. Et puis d'une belle petite valeur aussi, plus de 60€, plus de 80€ je crois. Et il y aura également, je pense, deux cadeaux de ma part, je verrai en fonction de ce que j'ai reçu, mais j'essaierai de vous faire plaisir également. Donc, notez, réglez vos montres le mercredi 22 juillet à normalement 20h, je vous préciserai ça dans les prochaines vidéos, mais normalement à 20h, il y aura donc un live pour vous présenter quelques produits Banggood, ou vous représentez certains produits que j'aurais déjà testés. Sinon, on va venir dans les prochaines vidéos, pas mal de nouveautés également, on va parler du Bug The Set qui est sur l'étagère là-bas. Juste à côté, on a le petit Motor Whoop de chez HGLRC, super petit engin entre nous. Quelques petits produits bêta FPV aussi, des nouveaux moteurs, il faudra que je vous montre ça, c'est assez intéressant, je suis en train de tester. Donc je vous en reparlerai plus précisément quand j'aurai bien fait mes tests. Et encore de nouveaux produits, bien évidemment. Aujourd'hui, on parle du eShine LAL 3. Donc déjà, bravo eShine, ça continue, ça évolue, ça travaille bien. Un 3 pouces, franchement, pas très lourd, assez costaud, apparemment une belle petite frame. On va découvrir ensemble comment il vous est livré, et juste après je vous le décris un petit peu. Donc, la fameuse boîte eShine, vous aurez des superbes colliers Colson indispensables. Deux jeux de Raystar 3040, un jeu monté sur le drone, un jeu à côté. Une autre petite sangle, puisque j'en ai déjà une de montée sur le drone, donc deux. Des outils indispensables pour mettre dans votre caisse à outils, et des petites vis de rechange, ça c'est toujours utile. Et la moumousse, indispensable pour tout bon bricoleur. Donc voilà comment vous ai livré le petit engin. Il y a des choses qui manquent, je vais vous en reparler. Donc le voilà, ce petit eShine LAL 3, donc il y a déjà eu des reviews dessus. Et bien, je vais rajouter mon grain de sel, tout simplement. Une petite frame en 140, environ 170 grammes. Pas très très lourd pour cette taille d'engin. Des moteurs, encore une fois, disproportionnés, comme sur le LAL5. On avait déjà des gros moteurs. D'ailleurs, le LAL5 Style, la nouvelle version, ne devrait pas tarder à arriver non plus. Donc, il tient dans la main. Bon, il faut des grandes mains quand même. L'espacement de moteur à moteur est d'environ 14,5 cm à peu près. C'est un X-Wide, ce n'est pas tout à fait un X-Régulier. On voit que cette petite frame est d'un seul bloc. Donc, on a une bottom plate qui fait 3 mm d'épaisseur sur toute la bottom. Peut-être un petit défaut parce que les bras ne sont pas démontables. C'est en une seule pièce. Ça veut dire que si vous cassez, vous devrez changer la bottom plate complète. Même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments à mettre, vous allez voir, c'est assez épuré. Et il y a pas mal de place dans cette petite frame. Donc, des gros moteurs brushless 14.08 en 3750 kV. Donc, ça va accepter le 3S et le 4S sans problème. Nous, pour le test, j'ai préparé une batterie 3S pour faire du vol un peu cruising en 850 mAh puisqu'elle est à peu près du même poids que ma batterie 4S Airline Tattoo en 650 mAh. Et j'ai pris aussi une petite 4S 450 mAh. Donc, on fera un test tranquillou-pilou en 3S et deux petits tests en 4S. Et je pense que la meilleure option, ce sera certainement le 650 mAh. On verra ça ensemble. Bref, ils acceptent le 3S et le 4S. La top plate, elle, fait 2 mm d'épaisseur. On a déjà un antidérapant de coller sur la top plate pour avoir la batterie au-dessus. Vous l'aurez compris. En électronique, on a un petit ESC 25A 4 en 1 en 20x20 qui fonctionne sous BL-Eli, bien sûr. Juste au-dessus, une petite carte de vol LAL-F411 ici. Pareil, en 20x20, bien évidemment, qui fonctionne sous Betaflight 3.5, je crois. Je n'ai rien changé sur Betaflight, même pas les rates. On va tout voler d'origine aujourd'hui. Je vais faire ça dans mes reviews. À partir du moment où ça a l'air de fonctionner, je vais tester en origine. Vous le savez, on modifiera les piles si besoin par la suite. Je précise qu'il n'y a que 2 UART de disponibles sur cette carte de vol. Donc, un pour le RX, bien sûr, que vous devrez rajouter, puisque là, il est vendu sans le RX. Par contre, pour le RX, j'y reviendrai, mais il y a une place de malade, puisqu'on n'a que la carte ici de la petite caméra. Et au-dessus, on a toute la place. Vous pouvez installer 3 RX si vous voulez. Vous savez ce qu'il faut. Donc, 2 UART sur cette petite carte. Un pour le RX en céréale, bien sûr. Et un pour communiquer avec le VTX en Smart Audio. Pour les infos, vous verrez en fin de description, comme d'habitude, tout mon Betaflight. Pour voir un petit peu comment je n'ai pas programmé du tout. Juste pour voir la configuration. Et juste au-dessus, pour finir, on a un petit VTX avec un petit bouton accessible. Moyennement accessible, mais bon, il est accessible via l'OSD. On va le voir ensemble, directement avec la radiocommande, par le Smart Audio. Donc, petit VTX 40 canaux qui a le pit mode, donc 0 milliwatt. Alors, quelquefois, en pit mode, on a quand même une petite réception quand on est à côté. Donc, 0, 25, 100 et 300 milliwatt. Donc, il y a quand même une bonne portée. On va pouvoir pousser un petit peu. Mais vous savez que la législation, c'est 25 milliwatt. Alors, fais-je gaffe. Donc, tout en dessous, à l'arrière. Donc, moi, on voit, bien sûr, mon récepteur. J'ai utilisé, pour cette fois, un récepteur WFly pour voler avec ma WFly ET16. Donc, je vais pouvoir vérifier ma portée. J'ai la télémétrie. J'ai le retour de la puissance de la batterie en direct sur cette radio grâce au récepteur WFly. S'il s'avère que c'est performant, je vous en reparlerai parce que vous savez que j'aime beaucoup cette petite radio à égalité avec la Nirvana. Même si c'est deux ergonomies complètement différentes. Et donc, comme je vous disais, sous mon petit récepteur que j'ai collé sur la carte de la petite caméra, la caméra qui est une Cadix Baby Turtle. Donc, 800 TVL en FPV. On a une résolution de 1080p par 60 FPS. Donc, on la connaît un petit peu, cette Baby Turtle. Le FPV, très peu de latence. Pas perceptible, j'ai envie de dire, au niveau du retour dans le masque. Mais cette petite carte, elle a un défaut. Et le défaut qu'il y a, c'est que quand je l'ai branché directement pour tester le retour FPV sur mon petit écran qui est là, on va le mettre en route d'ailleurs, j'avais les indications de la caméra en bas. Vous savez, Cadix US, l'alimentation et le temps de mise en route. Et j'ai voulu le retirer puisque moi, je ne veux mettre que mon OSD dans mon retour FPV. Je m'en fiche des informations de la Cadix. Je sais que c'est une Cadix, ça ne m'intéresse pas. Et la plupart du temps, avec ces petites caméras, vous avez une petite télécommande de fournie comme celle-ci. Ou alors, on a un branchement qui est fait sur la carte de vol comme dans ma vidéo sur le bêta qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Ma vidéo sur la radiocommande avec la petite caméra nano que je vous avais montré. On peut avoir un branchement de la carte de la caméra sur la carte de vol directement pour pouvoir aller modifier les paramètres de la caméra à partir de l'OSD. Mais là, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aux informations de la carte de la caméra. On ne peut pas modifier sa résolution. On ne peut pas enlever les infos OSD. On ne peut rien faire. Ça, ce n'est pas normal. Donc, quand vous le recevez et que vous avez mis une carte mémoire, bien sûr, l'enregistrement va se mettre en route directement. Et vous serez en 1080V par 60 FPS. Et vous ne pouvez rien changer. Le seul bouton qui est dessus, il est sur l'arrière là. Donc, même à peine accessible d'ailleurs. Et ce petit bouton, il sert juste à allumer ou éteindre la caméra en maintenant assez longtemps. Ou à lancer ou arrêter l'enregistrement. Donc là, l'enregistrement partira automatiquement. On pourrait juste l'arrêter avant de débrancher. Mais on ne peut pas modifier les infos. Je trouve ça relou. Donc, petite solution. J'ai installé un petit câble que je vais pouvoir vous montrer. Le voici. Ce petit câble vert et noir. Tac. Un petit câble et une petite prise. Que je suis allé brancher. Je vais vous mettre les photos en même temps. Que je suis allé brancher directement sur les deux pads OSD et Ground qu'il y a sur la carte de la caméra. Donc, cette petite télécommande, on peut la trouver facilement. Je vous mettrai un lien. Elle n'est pas vendue toute seule. Ça vaut 5-6 euros, je crois, de mémoire. Mais si vous commandez ce petit LAL3, je vous recommande forcément de commander cette petite télécommande qui va avec. Vous aurez le câble fourni, bien sûr. C'est deux fils à souder sur deux pads. C'est assez simple. Vous l'aurez compris avec les photos. Mais au moins, ça vous permet d'accéder directement au réglage de la caméra. Sans avoir de réglage à mettre dans le CLI de Betaflight. Pour y avoir accès à partir de la carte de vol, c'est beaucoup moins compliqué d'installer cette petite télécommande que de faire le reste. Pareil, petite chose que j'ai faite. Comme on le voit, on a une petite Lollipop en RHCP ici pour l'antenne VTX qui est branchée par un IPEX. Vous aurez la photo également. J'ai pris soin de mettre de la colle jaune dessus. Il n'y a pas moyen de mettre un collier Colson là. Parce qu'en cas de gros choc, j'ai peur que ça puisse se déconnecter quand même. Si quelque chose bouge, ça va pousser sur l'antenne et ça risque de la déconnecter. Donc, je vous conseille de la coller. Ce ne sera pas plus mal. Toujours pareil, les tubes pas fournis. C'est moi qui ai mis mes propres tubes. Pareil, je vous remettrai des petits liens pour ce qui est la colle, les tubes d'antenne. Enfin, le BABA, j'ai envie de dire, pour pouvoir modifier un petit peu son drone ou arranger un petit peu son drone. On a une XT30 sur le dessus. Et voilà, on a fait le tour du bébé. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ce petit engin à première vue ? Le châssis a l'air assez résistant, même s'il est un tout petit peu souple. Pas tant que ça non plus. On a des bonnes protections TPU au bout des bras. Donc, ça devrait pas mal amortir les chocs aussi. Ces petits moteurs, ça a l'air d'être de la même série que sur le LAL5. Et franchement, j'en étais content. Ces gros moteurs dorés là. On va certainement avoir les hélices un petit peu dans le champ de vision. Sauf si on met un tilt à 60 degrés. Mais moi, je ne pilote pas comme ça. À quoi est destiné cet engin pour moi ? Soit à faire du cruising. On va se faire une petite balade tranquille en 3S. Pour essayer de ressortir de belles images. Parce que sur une caméra comme celle-ci, on n'a pas de stabilisation. Même si on est en 60 FPS, on aura quelque chose de fluide. Mais pas de stabilisation. Donc, plus du cruising et certainement du freestyle en 4S. C'est un engin qui doit quand même envoyer pas mal. Vu les moteurs et vu les hélices. Donc, je pense que c'est un petit engin polyvalent. Donc, s'ils volent bien, si ça fonctionne bien. On va aller le casser tout de suite au gaméodrome là. S'ils volent bien. Je pense que c'est un bon petit engin niveau rapport qualité-prix. Parce qu'il n'est pas très très cher. Bien sûr, dans la description, je vous mettrai aussi un coupon. Si je peux avoir un coupon, je pense que j'en ai un. Pour le LAL3. Ou alors, il est dans mon tableau de coupons et promos. Pareil, vous trouverez le lien en description. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui cliquent sur les liens. Ça fait plaisir. Donc, voilà pour ce petit engin. Je vais juste le brancher pour vous montrer vite fait. L'OSD et le Smart Audio. Pour ceux qui ont toujours quelques doutes. Oui, je sais. Il n'y a pas de RSSI. C'est normal. Il n'y a pas de drone. Et la L3. Nous sommes bien. Il a dit. Tatat. On va retirer la lentille. Tac. Comme ça, vous voyez. Alors que je vous trouve un fond correct. Donc, voilà. J'ai retiré les indications de la caméra. Donc, du coup, avant d'aller voler, je vais aller descendre un petit peu mon OSD. Puisque j'avais été obligé de le mettre plus haut à cause des indications de la caméra. Si on veut rentrer dans l'OSD et les réglages du VTX, il faut simplement mettre la manette au centre du throttle, la pousser sur la gauche et pousser le pitch vers le haut. Et là, on a différentes options. Donc, les profils. Ça, c'est pour les rates et les pids. Nous, ce qui nous intéresse, c'est features. On va rentrer en cliquant à droite. On va descendre sur Smart Audio. Il y en a certains qui sont en Smart Audio. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo. Et d'autres qui sont en trempe. Donc, là, on est en Smart Audio. Ici. Et là, je n'ai pas grand-chose à part les stats. Je ne peux pas changer le VTX. Je ne peux pas changer les bandes, les canaux. Donc, là, je fais retour. Tac. Et back. Voilà. Je n'ai rien d'autre. Je ne peux pas changer malgré qu'il soit activé en Smart Audio. On ne peut pas y aller. Donc, là, c'est un petit défaut que je lui ai trouvé. Je n'ai pas accès au Smart Audio. Et je ne trouve pas ça normal. Donc, il faudra que je regarde si les branchements sont bien faits. Mais donc, pour changer les canaux et les bandes et la puissance, il va falloir tripoter au bouton qui est sur le drone, tout simplement. Alors, ça m'intriguait quand même cette histoire. Je viens de démonter. Et en fait, je me suis rendu compte que, si vous regardez ici, on n'a que trois fils branchés au VTX, noir, plus et vidéo. Donc, forcément, le Smart Audio n'est pas branché. Donc, je vais démonter la carte. Je vais regarder derrière parce que, là, je ne sais pas quel branchement c'est pour le Smart Audio. Mais il doit y avoir derrière un petit pad RX à relier au pad TX de la carte de vol. Parce que c'est quand même hallucinant de ne pas pouvoir changer par le Smart Audio. Je ne suis pas content, I-Shine. I-Shine. Donc, je démonte, je regarde et je vous explique. Yep, les amis, ça marche. Eh bien, I-Shine, je ne suis pas content du tout. Franchement, on est en 2020. Enfin, la moindre des choses, c'est de brancher le Smart Audio, surtout qu'il est configuré sur Betaflight. Donc, là, je ne suis pas content du tout. Comme je vous disais, je pense que vous le verrez ici. Attendez, je vais le tourner un peu. Alors, indispensable, là, quand c'est en route, le petit ventilateur. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Je l'ai trouvé craquant sur Banggood. Il y a trois vitesses. D'ailleurs, je vais le mettre à fond. Un, deux, trois. Et on peut l'accrocher partout. On peut l'emmener partout avec soi. Mais pour le bureau, c'est top. Donc là, pensez-y, soufflez sur votre VTX pendant que vous êtes en train de bricoler. Donc, comme je vous le disais, en dessous, j'ai bien un pad RX que j'ai relié ici, que j'ai soudé sur le pad TX2 de la carte de vol. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y en a pas d'autre. Donc, ouais, franchement, je ne suis pas content du tout parce que ce n'est pas normal de devoir faire ça. Il y en a qui vont s'embêter à toucher le bouton pour changer les canaux, les bandes, etc. Et ce n'est vraiment pas très pratique. Donc, maintenant, je vous montre. Donc, à gauche, et je pousse. Et là, on passe bien sur les réglages. Je vais dans Feature, je valide, je descends sur Smart Audio. Et là, j'ai bien la possibilité de changer mes canaux sans problème. Donc, je change la puissance. Donc, 25, 200, ce sera 100 et 500, ce sera 300 mW. Donc là, on peut vérifier. Si on regarde le petit clignotement rouge, on a un clignotement. Donc, je suis en 25 mW. Regardez, à côté des vertes. Si je passe en 200 mW, je valide. Yes. Tac, c'est validé. Et donc là, si vous regardez, j'ai un double clignotement. Tac, tac. Donc, ça fonctionne bien. Je suis content, mais ce n'est pas normal de devoir démonter et de devoir souder pour que ça fonctionne. Donc, je peux débrancher. Donc, voilà, pas content du tout. Franchement, je vais lui casser sa note parce que même s'il vole bien. Donc, j'espère qu'il vole bien, qu'on aura des images correctes parce que sinon, il va se prendre une sale note. Mais en attendant, eShine, tu m'avais habitué à mieux que ça. Premièrement, il n'y a pas de possibilité de réglage de la caméra Baby Turtle. Ce n'est pas normal. Il faut bidouiller quelque chose pour y arriver. Deuxièmement, le Smart Audio, il n'est pas relié. Il faut toucher au bouton du VTX pour réussir à comprendre avec les LED sur quoi on est parce qu'on n'a pas d'explication. Même si je vous ai trouvé le VTX sur Banggood, vous allez pouvoir voir comment il fonctionne aussi. Mais en attendant, quand on le reçoit comme ça, on ne peut pas changer les bandes, les canaux, la puissance. On ne peut pas toucher les réglages de la caméra HD. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Donc, voilà, les amis, je remonte ça. On va partir voler. On va aller au Gamellodrome. On va pouvoir aller le casser au Gamellodrome. Non, on ne va pas le casser. Et on va espérer qu'il vole bien parce que si, en plus de ça, il faut tout changer, les PIDs, le firmware, etc. Franchement, je vais lui mettre un 8 sur 20. Non, non, sérieusement, c'est un beau petit engin. Il n'est pas très cher. Mais là, pour moi, grosse erreur de la part de E-Shine quand même à ne pas commettre sur les prochains parce que c'est quand même le B à bas, j'ai envie de dire. Pouvoir régler sa cam et pouvoir régler son VTX par l'OSD. On est en 2020, encore une fois, je le répète. Allez, c'est parti, les amis. Je m'équipe, je monte dans la voiture et on va au Gamellodrome. Waouh, waouh, quel temps magnifique. Allez, on se retrouve sur le Gamellodrome pour tester ce petit LAL3. Alors, comme vous le voyez, je suis équipé. Et voilà, je n'ai pas chaud, je me ventile et en même temps, ça chasse les moustiques. C'est une autre utilisation du ventilateur de coup. Donc, je commence par une petite 4S 450 mAh pour un petit vol à vue, bien sûr, et un petit test de punch. Ouais, pas content pour l'instant. Il y a un Thérèse qui vole bien, je te le dis. Dans toutes les revues que j'ai vues, je ne les ai pas toutes vues, bien sûr. Mais je n'avais pas entendu parler du fait que l'OSD ne fonctionnait pas, enfin, le Smart Audio ne fonctionnait pas, qu'on ne pouvait pas régler la cam. Je ne suis pas très content pour l'instant. Bon vol ! Ça marche ! Déjà, c'est bon signe. Il ne fait pas trop de bruit. Ça a l'air de ne pas trop mal répondre. Allez, on va se mettre sur le ciel bleu. Petit test de punch en 4S 450 mAh. C'est parti, dans 3, 2, 1. Hey ! Hey, c'est pas mal ! C'est pas mal du tout ! En plus, il est resté bien droit. J'espère qu'il sera loqué. Ouais, propre ! Hey, c'est pas mal du tout, ça, pour l'instant. Yes ! Ça répond bien, c'est bien stable, ça ne fait pas trop de bruit. Bon, ben, c'est pas mal ! Donc, ça suffira, je pense. On va se poser, on ne va pas prendre de risques, on ne va pas faire d'accro en vol à vue. Je ne vais pas le casser avant de voler. Tech ! Allez, je m'équipe en FPV, et on part faire un tour en 3S. Déjà, on va faire un peu de cruising, et voir ce que rend un petit peu la caméra HD. On est pas mal ! Allez, let's go ! Donc, on est en 3S. Ah ouais, elle est un peu usée la batterie, parce que j'ai fait les tests tout à l'heure. C'est parti ! Mode accro ! Alors déjà, les hélices sont dans le viseur. Les hélices apparaissent dans la cam, donc on les aura forcément dans le HD. C'est pas forcément un gros, gros défaut. Mais quand on veut récupérer des images, c'est vrai que... C'est un peu mieux... Oh, je ne dois pas être sur le bon canal dans mes lunettes, là ! Je pense que je ne suis pas sur le bon canal. Allez, on est reparti. Ah, c'est mieux. Il réagit bien, déjà. C'est plutôt pas mal. Ah bon, RSSI ne bouge pas. En plus, j'ai un récepteur WFly, donc parfaitement relié avec la radio. Ah, je commence fort, moi ! Bon, ben, il résiste aux branches, c'est plutôt bien. Ah ! Donc moi, je vais voir ce que donnent surtout les images en cruising. Donc, l'image FPV, ce n'est pas ce qu'on a eu de mieux. C'est clair que ça ne vaut pas la tarsier. C'est clair. Mais moi, je voudrais voir ce que j'ai en HD. Donc, ça suffit pour voler, bien sûr. Mais on a vu plus propre. Donc, voilà un 3S pour du cruising. En plus, 3S 850 mAh. Elle est limite trop grosse pour lui. Mais ça permet d'avoir un peu plus d'autonomie, bien sûr. Quand on ne monte pas à outrance dans les mAh. Ah, il a l'air pas mal loqué. Il vole plutôt proprement. Ah, la caméra, ce n'est pas ce que j'ai vu de mieux pour l'instant. J'ai peut-être trop de contraste ou trop de luminosité. J'ai un truc qui me gêne un peu. Pas de failsafe, bien sûr. Je fasse gaffe parce que je n'ai pas de return home, là. Bon, ben écoutez, en mode cruising, c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce que donnent les images. Je ne suis pas super content du rendu FPV. Franchement, je vous le dis, ça pourrait être mieux. Ah, il plane bien en 3S quand même. Il y a moyen de jouer un peu. 3 minutes 43. Il faudrait voir si avec une 650 mAh, j'ai autant de temps de vol qu'avec la 850. Allez, on va rentrer et on va installer la petite 4S 650 mAh. On va voir ce que ça donne. Tac, oh ben presque. Bon, j'installe la batterie et on y retourne. Allez, on est reparti avec la petite 650 mAh en 4S. Let's go. Alors, je pense qu'à faible vitesse, on n'aura pas eu de jello ni de vibration. Je ne pense pas. On va voir si lors de petites poussettes, la caméra vibre un peu. Ça, je le verrai tout à l'heure. Je n'ai pas mis trop d'angle. Je sais ce que c'est. Ce qui me gêne, c'est que j'ai mis trop de contraste sur le réglage caméra de la HD, je pense. Enfin, le réglage de la caméra et ça joue sur la HD. Ça, je suis à peu près sûr de moi. C'est ce qui fait que j'ai du scintillement, moi. Parce que je suis sûr que c'est beaucoup plus propre que ça, normalement. Ah, il répond bien. Il est propre. Il est assez précis. C'est pas mal. Bien loqué. Ça, c'est du power loop de la mort qui tue. Hein ? Un peu exagéré même. Power loop excentré, décalé, coupé, décalé. En tout cas, il est précis. C'est propre. Ça va, franchement. Bon, comme vous le voyez, j'ai toujours pas défini de parcours particulier. Donc, ouais, bonne réception, ça va. 100 milliwatts. J'ai pas trop de pertes. Là, je commence à en avoir un peu ici. Mais bon, ça passe à travers deux petites touffes. En tout cas, je suis super content du récepteur WFly. Ça fonctionne super bien. Je vais pas tenter de long range. Il faudra que je tente ça avec un quad équipé d'un GPS. Ouais, il est facile à maintenir quand même. Il est propre. Ouais. Bon, ça va. Il shine. Je te pardonne. Je te pardonne. Non, je te pardonne pas vraiment, en fait. T'as de la chance que ça vole bien quand même. Parce que tes petites erreurs de débutant, ça va bien, là. Voilà un power loop qui fonctionne. 3 minutes 40 avec ma petite 650 mAh. En ayant fait quelques poussettes, bien sûr. En cruising, on devrait avoir plus que ça. Le petit ventilo de coup, c'est que du bonheur. Le haut batterie, elle est toute neuve, ma batterie. Je vais pas insister. Yes ! Je suis là, je suis dans le coin. Allez ! Je peux pas tourner, j'ai mon micro. Yep, les amis ! Attendez, je coupe le ventilo. Ça va vous gêner dans le micro. Voilà. Mais ça fait du bien. Ah, ça va, il y a un petit brin de vent qui arrive. Merci, le brin de vent. Donc, les amis, qu'est-ce que je pense de ce petit eShine LAL3 ? Eh bien, vous le savez, je suis pas content. Voilà, je suis pas content pour les problèmes de réglage caméra. D'ailleurs, j'ai merdé, j'ai mal réglé ma caméra. J'ai mis trop de sharpness ou trop de contraste, je sais pas. Mais j'avais du scintillement qui n'est pas comme ça d'habitude sur une Baby Turtle. Bref. Mis à part ça, pas de branchement non plus du VTX, vous le savez, pour le Smart Audio. Donc voilà, là-dessus, pas content du tout. Sur le reste, écoutez, c'est un quad qui vole bien, c'est un quad qui est bien loqué, qui est bien tuné d'origine, qui est pas trop mal réglé ma foi. Qui a un châssis, d'accord, j'ai pas testé des crashs, et je vais pas le cracher à chaque fois pour vous faire plaisir. C'est-à-dire, j'ai pas craché, mais il a l'air d'avoir un châssis assez résistant, surtout par rapport à son poids, à sa conception, et à ses protections, son équipement. Je pense que c'est pas un quad fragile, voilà, à mon avis. On n'a pas l'antenne VTX qui dépasse énormément. Voilà, d'ailleurs, ouais, je pense que ça peut être un petit chose qui fait qu'on a peut-être un peu moins de portée. Donc là, j'étais pas embêté en 100 mW avec mon V300D, c'est clair. Mais je pense que c'est pas le meilleur VTX qu'on puisse mettre. Enfin bref. Sinon, bah écoutez, je le trouve plutôt pas mal. Ouais, comme vous voyez, j'ai mis une petite sangle ici pour éviter de perdre la carte micro SD qui est dans la carte de la caméra. C'était en cas de crash. Donc une petite sangle que j'ai mise. Il y a tellement de place ici que j'avais mis autour, sans serrer, juste pour maintenir la carte, pour pas que ça bouge. Au cas où, tout simplement, j'ai été prévoyant, mais là, j'ai pas craché, désolé. Bien fait pour vous. Donc, bah écoutez, plutôt satisfait. Je lui mettrai pas une grosse note, parce que, voilà, je dépasserai pas les 15. Tout simplement. Pas parce que c'est pas un bon rapport qualité-prix. Si, c'est un bon rapport qualité-prix. Mais il est vendu pour un BNF. Voilà. Il y a juste le récepteur à installer normalement. Alors que là, il y a le récepteur, il y a les problèmes de caméra, les problèmes de VTX. Qu'il faut régler soi-même, qu'il faut modifier soi-même. Sinon, c'est en kikinant. Voilà. Donc, pas une grosse grosse note, malgré que ce soit un bon petit engin. Voilà. Bravo eShine. C'est une belle conception. Mais allez au bout des choses. Finissez. Voilà. Comme je le dis, on n'est plus en 14-18. Mince. On ne règle plus les VTX avec un bouton. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, les liens sont dans la description si vous avez besoin, si vous voulez jeter un oeil. Et puis moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, ça fait plaisir que le beau temps soit revenu. Ils ont enlevé mes meules. Je ne suis pas content. J'aurais dû emmener mes gates. Allez, portez-vous bien. Merci à tous d'avoir suivi. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !